Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super et aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, un vlog où je vais vous raconter mon mois de mars et surtout les balades qu'on a faites durant ce mois-ci. Comme vous allez pouvoir le voir, Mélodie et Opus ont été ravis et ils ont couru de partout. Ça fait trop trop plaisir. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en activant la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. N'oubliez pas non plus de nous laisser un like et à commenter la vidéo. Ça nous fait toujours plaisir de lire tous vos commentaires et surtout, ça nous soutient. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, c'est la pâte enchantée. On vous partage un peu plus de choses et surtout en direct. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de la caméra Selgo de la marque Imou. C'est une caméra rechargeable 100% sans fil qui offre une protection complète de la maison. Elle tient jusqu'à 120 jours sur une seule charge. C'est très facile de l'installer. Moi, je l'ai mis à l'extérieur de la maison pour surveiller le jardin et l'entrée. C'est évidemment étanche. Vous avez une résolution de 2K. Et ce que j'adore, c'est que vous avez aussi la vision nocturne. Donc pour la nuit, pas de problème. Elle fonctionne également avec l'intelligence artificielle qui permet de détecter une présence humaine. Au-delà de l'aspect sécurité, moi, ça me permet aussi de surveiller mes chiens quand ils sont dans le jardin par exemple et de voir si tout va bien. Notamment quand je leur donne de la mastication et qu'ils vont dans le jardin et que moi, j'ai quand même envie de travailler. Je peux donc jeter un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas de problème. Un autre exemple aussi, je m'en sers quand mes chiens aboient. Et au moins, ça me permet de voir qu'est-ce qui se passe et pourquoi ils aboient. Hein ? Oui ! La marque Emo couvre plus de 100 pays et légion avec plus de 25 millions d'utilisateurs dans le monde entier. Évidemment, la marque est garantie et le service après-vente est très rapide. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. De toute façon, je vais vous mettre toutes les informations dans la description. Donc, n'hésitez pas à la lire. Vous allez avoir tous les détails. Et aussi, j'ai un petit code promo pour vous. Et bien maintenant, on va passer à la vidéo. Je vous laisse avec les images et la voix off. Et c'est parti pour une nouvelle balade dans un endroit un peu particulier. Ok, on est arrivé sur la lune. On ne voit pas bien la caméra, mais il y a des trous de partout. En effet, c'est assez étrange. On retrouve plein de cratères. En tout cas, Mélodie et Opus sont trop contents. Ils courent de partout. En continuant notre balade, on a vu au loin des bâtiments qui ont une forme très spéciale. On est allé voir de plus près. Et on dirait vraiment la maison des extraterrestres. Ou alors, la maison des Barbapapas. C'est quand même très étrange, ce bâtiment. Original, on va dire. La vérité, c'est qu'il s'agit d'un observatoire. Trop drôle. Après cette découverte, Mélodie et Opus étaient toujours en pleine forme, comme vous pouvez le voir. J'ai fait un petit peu de drone en attendant le coucher du soleil. Oui, mes chiens sont bruts. Rien de mieux que de profiter de la fin de journée avec nos chiens. Bon, la dernière fois, on est allé aux ruines qui sont juste derrière moi. Et maintenant, on va direction le Mont Macaron qui est derrière. Allez ! Et oui, dans le vlog précédent, nous avions découvert des ruines. Et nous avions vu aussi qu'il y avait une autre balade à faire. Alors là, on l'a testé. Malheureusement, à peine commencé la promenade, nous avons reçu quelques gouttes de pluie. Comme on était déjà là-bas, on s'est dit, ça fait rien. On continue quand même. Je vous avoue que je n'avais aucune idée d'où c'était et de la distance. Alors, on a marché, marché et marché. La pluie s'arrêtait, puis recommençait. Le but de cette balade était quand même d'arriver au Mont Macaron et d'observer la vue. Oui, oui, la vue. Enfin, quand on a un ciel dégagé. Alors, on avait espoir qu'une fois arrivé, le ciel allait s'éclaircir. Alors là, je vous montre un mont, mais c'est un peu plus loin. Bon, et bien, c'est plus loin que prévu, puisque je pensais que c'était ce mont qui est juste derrière moi. Mais en fait, il est un peu plus loin. Génial, vraiment. En vrai, ça ne monte plus, mais c'est un peu plus loin. Donc, comme il pleut, j'aurais bien aimé que ça soit directement là. Mais non. On est arrivé. Voilà, il pleut. Bon, là, je fais genre que la vue est super belle, mais je ne vois rien du tout. On était bien trempés, quand même. Et puis, quand c'était l'heure de repartir, le soleil arrivait. Regardez ! Au fur et à mesure qu'on descendait, il faisait de plus en plus beau. Eh bien, tant pis. Ça sera une balade à refaire sous un beau soleil. Aujourd'hui, je vous emmène avec nous. On va aller se promener dans un nouveau lieu qu'on ne connaît pas, on n'a jamais été. C'est une petite balade secrète qui est vers Mandelieu. Enfin, à Mandelieu, d'ailleurs. Donc voilà, je ne sais pas trop où on va se garer et l'accès du chemin. Mais j'espère qu'on va trouver facilement. Parce que franchement, je déteste quand on tourne et qu'on ne trouve pas. Donc là, j'espère que je croise les doigts pour qu'on trouve. Et j'espère que ça va être une chouette balade. Eh bien, on s'est garé en centre-ville et le début de la balade est censé être à 5 minutes à pied. Là, on dirait vraiment qu'on rentre chez des gens. Ça me faisait un peu peur de ne pas trouver l'endroit. Mais si ! C'est bien là ! On a trouvé le chemin pour y accéder. Et d'ailleurs, Pupus a direct senti qu'il y avait de l'eau. Eh oui, il y a de l'eau en bas. On ne peut pas y aller pour l'instant. Eh bien, je suis bien contente d'avoir trouvé l'endroit. Enfin, on verra ce que nous réserve la balade. Mais en tout cas, on a trouvé l'endroit. C'est déjà super. On arrive sur des escaliers. Et Mélodie qui s'empresse de les descendre. Eh oui, il y a une rivière. Alors là, ça y est, on les a perdus. Ils sont trop contents. Il y a aussi un très joli pont. On a une petite rivière qui coule. Ça fait des mini cascades. C'est super chouette. Et les chiens, en tant qu'il y a de l'eau, de toute façon, ils sont heureux. Une fois qu'ils se sont bien baignés, on a repris la balade. On est arrivé dans la forêt. On est monté un petit peu pour voir ce qu'il y avait au-dessus. On est vraiment au centre-ville. Donc, il y a bien évidemment des bâtiments, mais aussi la mer. Ensuite, on est retourné vers la rivière. Et Mélodie et Opus sont retournés dans l'eau. On a un problème. Il faut traverser la rivière. Non mais, vous ne m'aidez pas là. Hein ? Mes pupus ! Bon, ça va, j'ai réussi. Même si Opus ne m'a pas aidée. Et puis, voilà, ils ont profité du dernier petit bain avant de rentrer à la maison. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, on s'est bien amusés. Mélodie et Opus en ont bien profité. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501